Aujourd'hui, mercredi 15 avril et on va faire la leçon du singulier et pluriel. Pour commencer, on doit d'abord savoir qu'est-ce qu'un article ? Un article, c'est un petit mot qui est toujours placé avant le nom. Vous en connaissez plein, j'en suis sûre. Par exemple, un, la, le, une, les et encore des. Donc l'article, c'est ce petit mot qui est toujours classé avant le nom. Comme par exemple, un, une, le, la, les et des. Mais c'est quoi un nom ? Un nom, c'est un mot qui sert à nommer les choses. Tout ce qui nous entoure a un nom. Allez, regardez autour de vous et donnez-moi le nom de ce que vous voyez. Très bien, j'ai des exemples. Excellent les enfants ! Donc ce sont les noms des images, de ce qu'on voit. Maintenant, les articles et les noms peuvent s'écrire de deux façons. Soit au singulier, quand il n'y a qu'un seul. Un, par exemple. Une moto. Combien de motos on a sur l'image ? Une seule moto. Donc, c'est au singulier. Ou bien, ils peuvent s'écrire au pluriel, quand il y a plusieurs. Et plusieurs, c'est à partir de deux. Comme par exemple, des enfants. Regardez, on a quatre enfants sur l'image. Pour les articles, au singulier, on fait la différence entre le féminin et le masculin. Le féminin, on va utiliser une et la. Par exemple, une grenouille, la grenouille. Une porte, la porte. Une clé, la clé. C'est féminin. Et au masculin, on va utiliser un ou bien le. Par exemple, un poisson, le poisson. Un stylo, le stylo. Un téléphone, le téléphone. Par contre, au pluriel, c'est pareil. On a des et les. Que ce soit féminin ou bien masculin. Par exemple, des grenouilles, les grenouilles. Des poissons, les poissons. C'est pareil. On ajoute un S à la fin du nom pour l'écrire au pluriel. Par exemple, au singulier, une table. Au pluriel, on va dire des tables avec un S à la fin. Un mouton, des moutons. L'étoile, les étoiles. La tortue, les tortues. Donc, regardez au pluriel. Tous les noms prennent un S. Et on a utilisé des et les. Mais attention! Dans certains mots, on n'ajoute pas le S, pardon. On ajoute plutôt le X pour le pluriel. Par exemple, un bijou, des bijoux. Un oiseau, des oiseaux. Et on peut aussi remplacer AL par O, A, U, X à la fin de certains mots que vous connaissez déjà, j'en suis sûre. Un animal, des animaux. Bravo les enfants! On a enlevé AL et on l'a remplacé par O, A, U, X. Un autre exemple? Un cheval, des chevaux. Là encore, on enlève AL et on va la remplacer par O, A, U, X. Mais bon, ça, on va le revoir dans une autre leçon. Ne vous inquiétez pas. Regardez maintenant ce petit lapin. Combien de lapins on a? Un lapin. Très bien. Et il a combien de carottes? Comptez avec moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il a six carottes. On va dire des carottes. Un lapin, des carottes. Avec un S à la fin. Très bien. Donc, il n'y a qu'un seul lapin. On dit que le nom de lapin est au singulier. Un seul, singulier. Il y a plusieurs carottes. On dit que le nom carotte est au pluriel. Plusieurs, pluriel. Vous avez compris les enfants? Bien. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez revoir la leçon dès le début. Sinon, faites l'exercice avec moi. Allez, vous allez me dire l'article que je dois entourer à chaque fois. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Je compte jusqu'à trois. Et on commence l'exercice ensemble. Allez-y. Regardez bien. Un, deux, trois. C'est parti, on commence. Première image. Combien de papillons on a? Un, deux, trois. On a trois papillons. Donc, papillons, c'est au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Très bien. D'ailleurs, regardez. Papillons. Prends un S à la fin. Qu'est-ce que je dois entourer alors? Je dois entourer les, les papillons. Bravo. Regardez maintenant les fourmis. Combien de fourmis on a? Cinq fourmis. Excellent. Donc, fourmis, c'est au pluriel parce qu'on a plusieurs fourmis. Très bien. Qu'est-ce que je dois entourer? Les, les fourmis. Bravo les enfants. L'image suivante. Pommes. Combien de pommes on a? Une seule. Donc, c'est au singulier. Une seule, singulier. Et pommes ne prend pas de S à la fin. Qu'est-ce que je dois entourer alors? Une, une pomme. Excellent les enfants. On continue. Combien de grenouilles on a sur l'image? Deux grenouilles. Donc, grenouille est au pluriel. Bravo. Grenouille prend un S à la fin parce que c'est au pluriel. Qu'est-ce que je vais entourer alors? Des ou bien une? Des. Bravo les enfants. Regardez. Biberon. Combien de biberon? Un seul biberon. Donc, c'est singulier. Et qu'est-ce que j'entoure? Le. Le biberon. Bravo. Cerise maintenant. Regardez. Combien de cerises on a? Eh bien, on en a deux. Un, deux. Et cerise prend un S. Donc, c'est au pluriel. Et j'entoure les. Les cerises. Bravo. Ballon maintenant. Combien de ballons vous voyez? Un seul ballon. Au singulier. Et qu'est-ce que je dis? Le ballon. Bravo. Vous faites un bon travail les enfants. Maintenant, domino. Regardez. Combien de dominos on en a? Trois. Excellent. Et d'ailleurs, domino prend un S à la fin. Qu'est-ce que je vais dire? Un domino ou bien les dominos? Les dominos. Bravo les enfants. L'image suivante. BOTTE. Combien de BOTTE j'ai? J'en ai deux. Et BOTTE s'écrit avec S à la fin. Donc, je vais dire des BOTTE. Bravo. LIVRE. Combien de livres? Un, deux, trois et quatre. On a quatre livres. Donc, on en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est au pluriel. Et d'ailleurs, livre prend un S à la fin. Qu'est-ce que je vais entourer? Des livres. Bravo les enfants. L'image suivante, c'est un tonneau. Un tonneau. Oui. On n'en a qu'un seul. Un tonneau. Regardez maintenant. Combien de noix on a? On a deux noix. On en a plusieurs. Donc, on va entourer des noix. Et ça avec un X à la fin. Lunettes. Les lunettes. Bravo. Parce qu'on a un S à la fin. Lits. Regardez combien de lits vous voyez? Un seul lit. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le lit. C'est au singulier. Maintenant, on a des quits. Combien de quits on a? Un, deux et trois. On en a trois. C'est au pluriel. Qu'est-ce que je vais dire? Une quille. Avec S, ou bien des quilles? Des quilles. Bravo. Et finalement, bûches. Combien de bûches on a? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On en a sept. On a plusieurs bûches. Donc, c'est au pluriel. Qu'est-ce que je vais entourer? Les bûches. Bravo les enfants. Vous avez fait un très très bon travail. Je suis fière de vous. Donc, rappelez-vous d'une chose. Singulier, c'est quand on a un seul. Seul. Singulier. Et pluriel, c'est quand on a plusieurs, plusieurs pluriels. D'accord? Excellent. Donc, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et demain, on va voir une nouvelle leçon. Sous-titrage ST' 501